Yo ! Bienvenue au café des blocs ! Je t'invite à t'installer, comme toujours je t'invite également à prendre quelque chose à boire, moi c'est un café, tu choisis ce que tu veux, on va parler de crypto-monnaie. Alors là on va parler spécifiquement de quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, c'est par rapport à Bitcoin Gold, comment récupérer les Bitcoin Gold, on va voir un peu ce qui se passe, bon il n'y aura pas vraiment de réponse pour savoir comment les récupérer. Ensuite on va parler de Bitcoin Cash, comme tu as dû le voir il y a eu pas mal de mouvements sur Bitcoin Cash, je le traite dans une vidéo qui a été publiée sur Crypto Analyst TV que je mettrai en description, que je t'inviterai à voir pour voir plus en détail ce qui s'est passé, ce que je vais réévoquer ici en vidéo, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour revoir ce qui s'est passé parce que ça serait trop long. Du coup je t'invite vraiment à aller voir la vidéo après pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé et on va essayer de voir le futur de Bitcoin, du coup qui va se rattacher à la vidéo que j'ai fait sur est-ce que Bitcoin est une bulle, également que je t'invite à voir si tu ne l'as pas vue, qui est sur ma chaîne. Et ça va aussi se rattacher par rapport à ce que propose Bitcoin Cash et on va voir qu'il y a beaucoup de choses discutables. Et particulièrement on va voir qu'il y a un truc bizarre avec Bitcoin Cash qui va arriver dans le futur, du moins en début d'année prochaine. Sans plus attendre, j'espère que tu as pris un truc à boire parce que là on va parler de choses sérieuses et c'est mieux d'être posé lorsqu'on parle de choses sérieuses, n'est-ce pas ? Alors on va commencer par parler de Bitcoin Gold, ce qui se passe concrètement sur Bitcoin Gold. Alors je te rassure, tout se passe bien sur Bitcoin Gold. Donc Bitcoin Gold ça a été lancé, leur réseau a été lancé au 491 407ème bloc, donc ce bloc là a été passé, maintenant on est au 500 000ème quelque chose. Donc leur réseau a été lancé, donc Bitcoin Gold ça tourne bien. On va voir également les mises à jour, ce qu'ils ont fait, qu'ils ont vraiment réalisé concrètement. Alors j'avais évoqué sur ma vidéo où je parle de Bitcoin Gold, qu'ils allaient faire une adresse spécifique Bitcoin Gold et ils l'ont fait. Alors sur ma vidéo où je parle des adresses personnalisées, j'explique que le système de métadonnées, le premier caractère d'une adresse publique, et bien c'est une sorte de métadonnée. Le 1 ça correspond aux adresses Bitcoin de nouvelle génération disons, le 3 c'est aussi des adresses Bitcoin pour du multi-signatures, un truc un peu particulier. Et Bitcoin Gold a intégré le système qui fait que les adresses qui commencent par G majuscule ou les adresses qui commencent par D minuscules, sont les adresses de Bitcoin Gold. Donc si un jour tu vois une adresse publique avec, qui commence par l'un ou qui commence par l'autre, par G majuscule ou D minuscules, tu peux être sûr que c'est des adresses Bitcoin Gold. Ils ont également intégré une protection à l'attaque par rejeu forte, ce qui est une très bonne chose. Maintenant on va voir comment avoir ces Bitcoin Gold et je ne vais pas t'apporter de réponse parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité. Enfin il y en a mais moi personnellement je ne connais pas ces trucs donc je ne le fais pas tout simplement. Et du coup moi je te conseille si tu ne connais pas tous les trucs qu'on va voir là, je te conseille d'attendre qu'il y a un portefeuille qui supporte Bitcoin Gold. Par exemple Electrum, moi j'utilise beaucoup Electrum, j'aime bien. Il y a Exodus qui est pas mal aussi, donc d'attendre que ces trucs gèrent Bitcoin Gold. Donc il y a Konimi Guarda Free Wallet sur mobile, donc téléphone sur smartphone, qui peuvent gérer le Bitcoin Gold. Au niveau du web, il y a le portefeuille BTG Wallet qui est d'ailleurs en ligne, c'est un portefeuille en ligne, je ne le connais pas, je n'ai pas utilisé. Et MyBTG Wallet, je n'ai pas regardé ce que c'est, on peut aller voir un coup. Mais en tout cas pareil, je ne les connais pas non plus ces deux wallets. Et en hardware, il n'y en a pas, donc les hardware c'est comme les petites clés USB Trezor là. Donc ça c'est ça les hardware, donc il n'y en a aucun qui le supporte. Donc moi pour l'heure, par rapport à moi, ce que je connais, il n'y a pas de wallet que je connais qui le supporte. Du coup je préfère attendre tout simplement pour récupérer mes Bitcoin Gold. En tout cas, tu peux toujours vérifier la balance des Bitcoin Gold sur ton adresse Bitcoin. Donc si tu as suivi ce que moi je suggérais de faire avec Electrum pour gérer le fork Bitcoin Gold, j'avais suggéré d'envoyer des Bitcoin à une adresse spécifiquement pour gérer ce fork. Et du coup tu l'as envoyé vers une adresse particulière. Et cette adresse là, c'est celle que tu dois rentrer ici pour checker s'il y a la belle et bien la balance. Donc ça permet de vérifier, c'est sympa. Et du coup, ça j'ai ouvert, c'est MyBTG Wallet. Donc a priori, pareil, c'est un truc en ligne. Moi personnellement, les trucs en ligne, je déconseille en fait. Parce que voilà, c'est assez délicat. Moi personnellement, je préfère plutôt attendre qu'il y ait un portefeuille type Electrum. Enfin comme je disais, un portefeuille que je connais. Electrum, Exodus, c'est des portefeuilles que je connais. Ou alors un client spécifique Bitcoin Gold. A savoir que Bitcoin Gold ont fait leur portefeuille. Mais c'est un full node, ça s'appelle. Un full node, c'est un client qui a besoin de télécharger toute la blockchain. A savoir que c'est la blockchain de Bitcoin, vu que c'est un hard fork de Bitcoin. Il doit télécharger genre 160 gigaoctets de données. Ce qui est énorme, ce qui est long quand on n'a pas la fibre spécifiquement. Du coup, c'est pas cool. Le mieux, c'est d'attendre qu'il y ait un wallet qu'on connaît qui le supporte. Donc voilà, moi ce que je suggère par rapport à ce qu'il y a maintenant, c'est d'attendre. Maintenant, on va parler un peu de Bitcoin Cash. Je vais réévoquer un peu ce qui s'est passé ce week-end. Mais pour une analyse complète, je vais mettre un lien en description qui sera la vidéo que j'ai publiée sur Crypto Analyst TV. Qui fait une analyse plutôt complète de ce qui aurait pu se passer. Parce que c'est une hypothèse que j'aimais. Et l'hypothèse que j'aimais, c'est que ça a été une manipulation. Et en l'occurrence, la manipulation, un des acteurs, ça aurait été Jiran Wu. Jiran Wu, c'est un chinois, investisseur chinois, qui est très puissant dans la crypto-monnaie. Puisqu'il détient Bitmain. Enfin, du moins, il co-dirige Bitmain. Et Bitmain, c'est ce qui est derrière Handpool. Qui est probablement derrière F2Pool. Et peut-être derrière ViaBTC. Donc ça, c'est des suppositions pour F2Pool et ViaBTC. Et ces trois... Donc Pool, c'est des fermes de mineurs. Donc c'est des trucs qui réunissent une énorme puissance de calcul. Et ces trois pools réunissent à peu près 30% de la puissance générale. Ce qui est absolument énorme. Donc c'est vraiment une grosse, 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 grosse puissance. Et donc du coup, Bitmain, c'est le site de Jiran Wu. Pourquoi je parle spécifiquement de Jiran Wu ? C'est qu'il fait partie d'un cercle d'investisseurs puissants. Parmi eux, on compte Roger Verre. Qui est l'un des premiers investisseurs dans la crypto-monnaie. Enfin, un des premiers gros investisseurs dans la crypto-monnaie. Donc il est assez puissant aussi. En termes de puissance monétaire, j'entends. Et bien, ces gars-là, ils font partie d'un groupe qui supporte à mort Bitcoin Cash. Et ils ne le cachent pas. Leur stratégie, c'est de faire en sorte que Bitcoin Cash remplace Bitcoin. Donc aujourd'hui, dans nos esprits, Bitcoin, c'est le papa. C'est le maître. Parce qu'en fait, c'est le maître. Il y a une raison à ça. C'est parce qu'il a prouvé sa fonctionnalité, son efficacité. Ça fait 9 ans que Bitcoin existe. Ça fait 9 ans qu'il n'a pas été hacké. C'est pour ça que c'est le papa. Et Bitcoin Cash, ils veulent faire en sorte qu'ils remplacent Bitcoin. Et du coup, c'est une des raisons qui fait que mon hypothèse est que ça a été une manipulation, ce qui s'est passé ce week-end, ce truc-là. On va y revenir. Et en tout cas, ce que je voulais évoquer par rapport à ça, donc Bitmain, c'est Jiran Wu, un mec qui défend Bitcoin Cash et qui veut faire en sorte que Bitcoin Cash remplace Bitcoin. Et là, il y a une manipulation. Enfin, une manipulation. Je pète un plomb. Je vois des manipulations partout. Il y a un truc bizarre que je trouve bizarre. Et d'ailleurs, merci à Olivier avec qui j'ai parlé sur Facebook, qui est quelqu'un qui suit ma chaîne. Et d'ailleurs, j'en profite pour t'inviter à m'ajouter sur Facebook ou à me suivre sur Twitter. Et si tu veux discuter, n'hésite pas à m'envoyer un message privé puisqu'on n'est pas beaucoup. Je peux répondre du tac au tac pour l'instant. Alors, je t'invite vraiment à discuter. Si tu as envie de parler de crypto-monnaie, de blockchain et même si tu veux parler d'un truc technique en développement, c'est avec plaisir que j'en discuterai. Et donc, Olivier, il m'a parlé de ça, là, que ce truc Antmineur S9, donc ça, c'est justement un ASIC, en l'occurrence, un ASIC pour du SHA-256, pour Bitcoin et Bitcoin Cash, et le vendre uniquement en acceptant le Bitcoin Cash comme moyen de paiement. Eh bien, moi, je trouve ça hyper bizarre, en fait. Alors, si toi, tu as une idée, donne ton avis en commentaire pour savoir pourquoi ils accepteraient que le Bitcoin Cash pour ce truc. Donc, à savoir que ça, ça va être un nouveau matériel qui va être délivré le 11 janvier, entre le 11 et le 20 janvier 2018. Donc, voilà, ça, c'est bizarre. Mais bon, pour leur défense, il y a un truc que je trouve aussi bizarre, mais finalement, qui contredit un peu ma suspicion par rapport à ça. C'est que ce mineur-là, qui est également un ASIC, donc qui est sorti... Enfin, non, qui va sortir... Oui, je perds mes dates, là. Qui va sortir entre le 24 et le 30 novembre. Et, enfin, du moins, en fait, c'est peut-être le shipping prévu. Je ne commande pas sur site, donc je n'en sais rien. Mais en tout cas, il existe bientôt ou il existe déjà, en fait. Et en tout cas, ce qui est le plus intéressant, de toute façon, c'est ça. C'est qu'il accepte le Bitcoin et le Litecoin comme moyen de paiement pour ce ASIC. Du coup, moi, je ne comprends pas pourquoi pour l'un, il prend des Bitcoin Cash, pour l'autre, il prend du Bitcoin et du Litecoin pour l'acheter. Voilà. Si tu sais, si tu achètes des mineurs, dis-le-moi en commentaire, parce que je trouve ça chelou, cette histoire. Peut-être que je fabule et peut-être qu'il n'y a rien à dire. Mais voilà, en tout cas, c'est là. Et ça a considéré si c'est vraiment bizarre. Donc, voilà, donne ton avis si tu sais. Là, c'est le fameux... Ce qui s'est passé ce week-end, le fameux marché de Bitcoin Cash, donc basé sur Kraken. Mais bon, évidemment, c'est à peu près pareil sur toutes les places de marché. Et on peut voir que le 11 novembre, il y a eu un pump de malade. Donc, un pump, c'est quand il y a une explosion comme ça, là. Qu'il a carrément doublé, quoi. Même un peu plus que doublé. Et mon hypothèse, c'est que ça a été manipulé. Encore une fois, je fais une analyse complète sur la chaîne CryptoAnalyst TV. Tu trouveras la vidéo en description pour savoir c'est quoi mon analyse, concrètement. Donc après, ça a chuté, évidemment, parce que, encore une fois, mon hypothèse, c'est que ça a été manipulé et qu'une manipulation, ça ne dure pas 100 ans. Donc là, pour moi, ça a été suivi d'un marché émotionnel. Parce que les gens l'ont vu monter, ils se sont dit « Oula, to the moon, Lamborghini, etc. » Si vous ne connaissez pas les traders, surtout sur le chat, là, les mecs, ils sont à fond. C'est assez marrant à lire. Moi, j'aime bien des fois les lire. Et après, ça a chuté drastiquement, en fait. Et ça a presque retourné à sa valeur initiale. Enfin, presque. Pas encore, en fait. Finalement, il a augmenté un peu. Donc, à mon avis, c'était une manipulation. Maintenant, je vais te filer des hypothèses. Si toi, tu en as acheté vers ce pic-là et que tu n'as pas encore revendu, eh bien, ça va être délicat. Je ne vais pas te donner une réponse concrètement. À mon avis, il faut plutôt voir du côté des traders et essayer de voir si eux, ils en analysent. Personnellement, je ne crois pas trop en l'analyse technique. Mais en tout cas, dans les fondamentaux, moi, s'il m'intéresse vraiment, c'est les fondamentaux, je vais dire ce que j'en pense. On va le voir après avec un truc qui s'appelle Bitcoin Cash Plus qui fait que ça va fausser mon hypothèse initiale. Mon hypothèse initiale, c'est que ça a été manipulé une fois. Ils vont le remanipuler, en fait. Leur objectif, c'est de faire la parité avec Bitcoin. À savoir qu'un Bitcoin Cash vaut un Bitcoin. Ça, c'est leur objectif. Du coup, mon idée, c'est qu'ils allaient refaire une manipulation. Ils ont réussi à en faire une là, selon mon hypothèse. Et à mon avis, ils vont réussir à en faire une nouvelle. Mais avec le truc qui va arriver, du coup, c'est moins évident. Ça se peut que finalement, ils vont laisser tomber et que ça va redescendre tranquillement. Du coup, moi, je ne sais pas trop. Moi, personnellement, j'en ai revendu une petite partie là et j'en ai encore gardé. J'hésite encore à vendre. J'attends de voir un peu d'autres analyses. Essaye de me faire mon opinion pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faudrait faire. Essaye de voir la suite. Pareil, si tu as un avis, n'hésite pas à me le donner en commentaire. Il ne faut pas oublier que l'intelligence des foules, c'est-à-dire plus des gens qui communiquent sur une intuition, une idée, une hypothèse ou même une analyse, eh bien, on commence à tendre vers une sorte de vérité, une sorte de réalité. Du coup, c'est intéressant. Alors, donne ton avis si tu as une idée vraiment de ce que le marché pourrait devenir par la suite. Et du coup, il faut considérer ça. Donc, je parlais des fondamentaux. Et du coup, il faut regarder les fondamentaux. Et comme fondamentaux, il y en a un énorme et qui est très curieux. Alors, je précise, je n'ai pas vérifié si le site était réel. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui a acheté un domaine et qui a fait un beau site. Ça se trouve, c'est faux. Du coup, à vérifier. Et pareil, si quelqu'un sait en commentaire, n'hésitez pas à le dire. J'épinglerai le commentaire si ça s'avère être un faux site. Je n'ai pas vérifié plus que ça. Il m'a l'air vrai, honnêtement. Mais il ne faut jamais se fier sur le « à l'air ». Là, ça serait mon tort. Mais en tout cas, il m'a l'air vrai. On va évoquer un peu ce que c'est que ce truc. Mais c'est surtout, en fait, je vais surtout l'utiliser pour dire pourquoi, à mon avis, Bitcoin Cash et ce truc-là, Bitcoin Cash Plus, eh bien, c'est pourri. Voilà, c'est pourri. Et donc, alors, ça va sortir le 2 juillet. Désolé pour mon agressivité. Et donc, ça va sortir le 2 juillet 2018. Alors, le 2 juillet 2018, il va y avoir un hard fork. Ça va être le même hard fork qu'il y a eu le premier août pour Bitcoin Cash. J'en ai parlé dans d'autres vidéos que je t'invite à aller voir que j'ai appelé « Générer de la crypto-monnaie ». Je t'invite à aller la voir pour voir ce qu'il faudra faire, ce qui va se passer et ce qu'il faudra faire pour gérer ce fork. Donc, ça arrivera le 2 janvier 2018. Ça peut varier parce qu'en général, c'est en fonction d'un bloc donné. Du coup, ça se trouve, eux-mêmes, ils vont repousser le bloc ou alors ils vont prendre un bloc plus tôt. Donc, ça peut varier. Mais en général, ça tourne vers ces dates-là, vers le 2 juillet du coup. Et là, on va essayer d'analyser ce qu'ils proposent. Et on va essayer de voir si c'est cohérent. Et c'est là où on va en dire, pour moi, c'est pourri et c'est une mauvaise idée. Et je vais bien le décrire et je vais montrer après RSK ce que c'est et c'est quoi la vraie solution pour Bitcoin plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, on va démonter un peu ce qui est dit ici parce que tout est faux. Enfin, pas tout est faux, évidemment, mais tout est absurde. Et en tout cas, si ce truc, c'est faux, Bitcoin Cash Plus, en tout cas, c'est les mêmes arguments, c'est les mêmes propositions que Bitcoin Cash. Donc, ce que je vais dire, ça tient pour Bitcoin Cash. Ça, il faut bien le noter. Alors, la décentralisation. Donc, ça, c'est la particularité, par contre. C'est la particularité de Bitcoin Cash Plus. Ils vont faire un système Equihash. Le système Equihash, c'est un système de hachage qui est soi-disant résistant au ASIC. Pour moi, ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a aucun algorithme de hachage qui est résistant au ASIC. Le ASIC, c'est juste un équipement informatique qui est spécialisé dans le hachage. C'est ça, un ASIC. Du coup, on pourra faire plus tard des ASIC spécialisés dans le EQH. Il n'y a rien qui empêchera de faire ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas des ASIC pour le EQH, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de profitabilité sur du algorithme EQH. C'est juste la raison. Si un jour, lui, il devient populaire avec son EQH, il y aura des ASIC EQH. Point barre. Et pour Bitcoin Gold, c'était exactement le même argument, à savoir que Bitcoin Gold, ils ont mis également du EQH. Et du coup, pour l'histoire, eux, ils vont faire une grosse concurrence à Bitcoin Gold. Si Bitcoin Cash Plus va marcher, Bitcoin Gold, ils vont souffrir parce que Bitcoin Gold, finalement, leur seule proposition concrète, c'est le EQH. Et du coup, ça, c'est un mauvais argument comme quoi, directement, on est plus décentralisé avec le EQH. C'est un très mauvais argument. Unchain Scalability, donc ça, c'est l'augmentation de la taille des blocs à 8 MB. Bon, alors ce truc, c'est assez énervant, en fait, parce que ça ne se base sur rien de concret. Aujourd'hui, Visa, donc Visa, c'est un système pour échanger de la monnaie, donc ce n'est pas une monnaie Visa, la monnaie, c'est la fiat monnaie, c'est l'euro, le dollar, etc. Monnaie, pardon, le Visa, c'est uniquement le système qui s'occupe de faire ses transactions. Donc du coup, on peut le comparer au protocole Bitcoin et non au Bitcoin la monnaie. On peut le comparer au protocole Bitcoin, c'est important ce détail. En tout cas, Visa, c'est 2000 transactions par seconde aujourd'hui et c'est une capacité d'à peu près 50 000 transactions par seconde, capacité maximale. Aujourd'hui, Bitcoin fait en moyenne 7 transactions par seconde, c'est la moyenne de Bitcoin, ce qui est complètement minable, on est d'accord, à côté de Visa qui en fait 2000. En augmentant, donc le goulot d'étranglement, il faut le préciser, effectivement, c'est bien la taille des blocs, l'un des premiers goulots d'étranglement qui gêne le fait de faire plus de transactions par seconde, c'est effectivement la taille des blocs. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème avec ça. En revanche, je répète, Bitcoin, c'est 7 transactions par seconde, goulot d'étranglement, taille des blocs, à savoir qu'aujourd'hui, SegWit2x, c'est 2 MB pour la taille des blocs. Eux, ils proposent 8 MB, c'est-à-dire qu'on fait 4 fois plus que 2 MB. si on fait la proportion par rapport au fait qu'on met 4 fois plus de transactions, ça va juste faire 4 fois plus de transactions par seconde, à savoir 4 fois 7, on est à 28. Bon, la réalité, en fait, ça monte même jusqu'à 30, 40, en fait, ce n'est pas vraiment 28, mais bon, bref, c'est des moyennes. On tombe vers, on va dire 40, on va être gentil, même on va dire 50, en étant gentil, on tombe à 50 transactions par seconde. Visa, c'est 2000 transactions par seconde. On en est juste hyper loin. Du coup, c'est bien la preuve que 8 MB en termes de taille de bloc et de manière générale l'augmentation de la taille de bloc, c'est une fausse idée. Enfin, c'est même pas une fausse bonne idée puisque c'est même pas une bonne idée. C'est une mauvaise solution. C'est une solution qui n'a pas lieu d'être. Pour l'histoire, d'ailleurs, si on voudrait atteindre le potentiel de Visa, j'ai pas fait le calcul, mais il faudrait quelques gigaoctets, gigabytes de taille de bloc. Mais qu'est-ce que ça ça va provoquer en fait ? Parce qu'on pourrait se dire bah du coup, vas-y, on fait des gigabytes en taille de bloc, c'est nickel. Le problème, c'est que les mineurs, pour mettre des transactions dans leurs blocs, ils font quoi ? Ils ont besoin de télécharger. Donc, ils ont besoin de bandes passantes. Si on augmente en gigaoctets la taille des blocs, ça fait que uniquement les mineurs qui auront une excellente bande passante pourront miner. Ce qui va conduire à une centralisation. Voilà. Donc, l'argument de on décentralise avec notre EQH et on augmente la taille des blocs, c'est faux, c'est l'inverse en fait. L'EQH, ça augmente pas la décentralisation et l'augmentation de la taille des blocs, ça pousse à la décentralisation en même temps de ne pas être une bonne solution. Ensuite, New Transaction Signature, bon ça, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas trop regardé. Le EDA, donc EDA, c'est une difficulté qui s'ajuste tous les X temps. Alors, Bitcoin, il ajuste sa difficulté de hachage toutes les deux semaines. Lui, il ajuste Bitcoin Cash, ils ont proposé une solution qui ajuste la difficulté tout un certain temps. Il le donne pas ici. Non, un certain temps. Donc, ça s'adapte en fait en fonction de la puissance de calcul générale. Donc, ça, c'est plutôt une bonne solution pour le coup. C'est un bon truc qu'ils ont mis. Et maintenant, on va parler un peu de ces points-là pour voir un peu leur vision, comprendre un peu plus leur vision. Donc, leur vision, c'est de faire de Bitcoin Cash le nouveau système pour faire de la transaction d'argent en fait. Donc, du coup, pour combattre Visa, pour dépasser Visa, pour atteindre le niveau de Visa. Même s'ils évoquent pas Visa, c'est vraiment l'objectif final. Et surtout, ce que je voulais évoquer, c'est ça. Là, ils disent que la taille des blocs, elle est hyper importante en mettant l'argument que Bitcoin, c'est que 3 transactions par seconde, ce qui n'est pas vraiment vrai, c'est un peu plus. Enfin, quoique, il se base sur la taille de 1 MB. Donc, oui, effectivement, c'est 3 transactions par seconde, autant pour moi. Et, en particulier, il parle du fait que la taille des blocs, elle fixe le problème de la quantité de transactions. Je l'évoquais tout à l'heure, non, ça ne fixe pas le problème. 50 transactions par seconde, si on pense au mass market, c'est-à-dire à la terre entière, si on imaginait un scénario, c'est un peu comme pour Visa, où la terre entière utilisait Bitcoin, enfin, en l'occurrence, Bitcoin Cash Plus pour faire des transactions, 50 transactions par seconde, on est encore sur un goulot d'étranglement. Ça ne va pas changer la réalité. Aujourd'hui, il donne l'argument que Bitcoin Cash, que Bitcoin, pardon, il sature. Ça, c'est faux. Bitcoin a saturé ce week-end, mais ça, c'était une manipulation selon une hypothèse. Encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo. Et enfin, un autre argument qu'il donne, et là, c'est vraiment l'argument, c'est paradoxe du vrai écossais. Les gars, ils disent, ah bah ouais, les mecs qui sont sur Bitcoin, qui travaillent sur Bitcoin, ils n'ont pas la vision du Satoshi Nakamoto, ils n'ont pas la vraie vision. Tu vois, ils n'ont pas la vision du vrai écossais, quoi. C'est complètement débile leur truc. En fait, je dis que c'est débile juste de faire donc dans son white paper qu'on peut relire et lire et relire. Du coup, c'est facile à le voir que c'était pas vraiment la vision. Et il parlait de simplement d'un système trustless, c'est-à-dire donc un réseau qui n'a pas de confiance, qui ne nécessite pas de confiance, un système trustless pour réaliser des transactions, disons, délicates, à savoir la transaction d'argent. Parce que l'argent, c'est quoi le principe de l'argent en fait ? Quand je donne un billet de 20 euros à quelqu'un, c'est parce que quelqu'un a confiance au billet de 20 euros. il sait que 20 euros vaudra 20 euros. C'est une question de confiance. Donc c'était ça l'idée de Satoshi Nakamoto, c'était de faire une monnaie typiquement électronique et non un système qui dépasse Visa. Il parle même pas de Visa, il n'y a aucun rapport avec le mass market et Visa et toutes ces choses-là en fait. Et du coup, ça ne sert à rien de dire que c'est la vision de Satoshi Nakamoto. La vision de Satoshi Nakamoto, c'est Bitcoin, c'était de faire un système trustless. Voilà, c'était juste ça. Et il a réussi puisque ça fonctionne, c'est sécurisé et effectivement, il n'y a pas de centrale, il n'y a pas de point central comme c'est le cas pour une banque qui vérifie les transactions. C'est trustless grâce au mécanisme de la théorie des jeux, c'est-à-dire que les mineurs vont chercher le profit parce qu'ils ont tout à gagner en allant vers le profit plutôt qu'en cherchant à hacker le système. Et voilà, c'est un système trustless. Tout le monde se fait confiance parce que tout le monde va chercher le même profit. Il joue selon les règles du jeu. C'est juste ça la vision de Satoshi Nakamoto, c'est pas de faire un système de transaction. Et ça, c'est vraiment un argument mais complètement absurde en fait. Il ne faut pas se faire piéger par ça. C'est pour ça que je trouve que Bitcoin Cash, c'est pourri en fait. Il ne propose pas grand-chose. Bon, ok, c'est bien. Il propose du coup avec Bitcoin Cash Plus, ils vont proposer un système avec AQH. Ça, je ne dis pas, ça peut être bien vraiment AQH même si je sais qu'il y aura des ASIC pour AQH. Ça, c'est sûr et certain. Mais franchement, ça reste une bonne proposition si ça consomme moins que le chat 256 de Bitcoin. Eh bien, c'est une très bonne chose si ça consomme moins. Mais je n'ai pas vérifié si ça consomme moins, cependant. En tout cas, voilà, pour toutes ces raisons que j'évoquais, pour moi, Bitcoin Cash, c'est nul en fait. Voilà, c'est nul. Ça augmente parce que c'est manipulé à mon humble avis. Encore une fois, je te redirige vers la vidéo de crypto-analyse pour avoir plus de détails sur vraiment ce qui aurait pu se passer. Donc, c'est une hypothèse que j'aimais. Si tu n'es pas d'accord, tu donnes ton avis, n'hésite pas. Un commentaire ici ou dans la vidéo sur crypto-analyse. Je serais ravi de partager un avis contraire en fait ou une hypothèse différente. Et là, on va en venir maintenant et la vidéo va se terminer ici. C'est le futur de Bitcoin. Donc, j'ai dit que Bitcoin, il est très loin de Visa et que de toute façon, ce n'est pas son objectif. Mais en tout cas, il reste qu'il a un problème de goulot d'étranglement. Aujourd'hui, c'est plutôt OK. Des fois, ça sature, mais bon, en l'occurrence, là, ça avait saturé avec Bitcoin Cash parce que ça ressemble à une manipulation. Bref. Mais des fois, ça sature quand même et du coup, il faut quand même trouver une solution. La taille des blocs, je le répète, c'est une solution complètement temporaire et clairement, quand je dis temporaire, qui tiendrait peut-être une année et pas plus. Il existe des solutions ultimes. C'est ce qui pourrait s'appeler la surcouche. Alors, la surcouche, c'est un truc très connu dans tout ce qui est protocole et d'ailleurs, quand tu utilises Internet, il y a énormément de surcouches. Il y a beaucoup de choses qui travaillent et qui sont interdépendantes mais qui, par exemple, si tu prends une surcouche qui est très élevée, elle ne dépend pas nécessairement d'une surcouche qui est beaucoup plus bas. Et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer une technologie. Du coup, Bitcoin, ce serait une fondation sur laquelle on pose des couches qui augmentent la qualité et qui lui donnent un peu des super pouvoirs à Bitcoin. Et du coup, RSK, c'est un de ces projets-là. C'est un projet de surcouche par rapport à Bitcoin. Et donc, ce qu'il propose, pour faire rapide, il propose le même système que Lightning Network. Je connais mieux Lightning Network moins RSK dans son fonctionnement. Je vais plutôt parler de Lightning Network mais ils font un système similaire de ce que j'ai lu. Ils vont faire un système qui permet de faire ce qu'il s'appelle des canaux de micro-paiement. Et donc, ça permet de loquer des Bitcoins. Par exemple, dans un canal de micro-paiement, il y a moi et une autre personne qui met chacun un Bitcoin. Du coup, dans ce canal de micro-paiement, il y a deux Bitcoins. Ces deux Bitcoins, ils sont verrouillés dans ce canal de micro-paiement. Ce qui veut dire qu'au sein de la blockchain de Bitcoin, il sait que c'est verrouillé dans un canal de micro-paiement qui a été identifié comme moi et l'autre personne dessus. Et à partir de ça, on peut faire plein, 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 plein de transactions. Ces transactions ne sont pas vérifiées par des mineurs. Elles ne sont pas minées. Du coup, elles ne sont pas diffusées dans la blockchain de Bitcoin. Ce qui fait que ces transactions sont rapides parce qu'elles ne sont pas minées. Ça prend que quelques secondes pour être transférées. Et après, ce qui se passe, pour que, évidemment, il faut bien qu'elles soient minées un jour ou l'autre, ces transactions-là, eh bien, le système de RSK, enfin, au du moins, de Lightning Network, il s'occupe de compacter toutes les transactions, de rééquilibrer la balance par rapport à toutes les transactions qui ont été opérées. Puis, il va publier au sein de la blockchain une transaction finale, une seule. Donc, il a compacté, on va dire, 50 transactions, admettons, on en a fait 50, 50 transactions en une. Du coup, en termes de données, on a compacté, c'est comme si on a divisé par 50 la quantité de données qu'il aurait dû y avoir sur la blockchain. C'est ça la vraie solution. C'est de réduire la donnée qu'il y aura par la quantité de transactions. Et du coup, grâce à ce système, il va permettre, enfin, il permet, parce que d'ailleurs, ça a été publié, enfin, non, ça va être publié en décembre, j'avais vu la date, c'est en décembre, que ce sera publié, donc RSK. Et donc, il peut traiter 2000 transactions par seconde et au maximum, enfin, et 20 000 transactions par seconde off-chain. Donc, off-chain, c'est ce que je viens d'expliquer avec les canaux de micropaiement. Donc, voilà, ça, c'est RSK. Et par ailleurs, RSK ajoute le système de contrat intelligent sur Bitcoin. Donc, là, c'est un peu annexe par rapport à tout ce que j'ai évoqué, parce que le but, c'était juste de parler des transactions et de la rapidité. Mais voilà, un système de contrat intelligent, en gros, c'est ce que fait Eutérum. Voilà, j'espère que je suis passé par tous les points qu'il n'y a pas d'ambiguïté. S'il y en a, comme d'hab, je t'invite à laisser un commentaire. Je t'invite également à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Comme je disais, sur Facebook, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Alors, Facebook, j'aime bien, c'est parce que leur Messenger, il est plutôt pratique, en fait, pour pouvoir discuter, en fait. C'est surtout pour ça que je mets ma page perso pour Facebook. Et pour Twitter, je t'invite à me suivre pour Twitter pour voir un peu ce que je publie et ce que je retweet. Je retweet souvent des informations très intéressantes par rapport à la crypto-monnaie. Moi, j'en publie rarement parce que je ne suis pas très réseau social à la base. Mais en tout cas, je retweet souvent des articles vachement cools. Du coup, je t'invite à me suivre sur Twitter. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like. Et j'annonce que je vais faire la prochaine vidéo sera sur les transactions Bitcoin. Et spoil, là, c'est, attention, teaser, teaser, effet spécial, je ne vais pas en mettre, je vais avoir l'air con, teaser. Dans cette vidéo-là, je vais te dire pourquoi le Bitcoin, la pièce de Bitcoin, ça n'existe pas. Voilà, voilà, c'était le teaser. Je pense que c'est un gros flop, mais ce n'est pas grave. Du coup, voilà, prochaine vidéo sur les transactions de Bitcoin. Comme toujours, merci de me suivre et on se retrouve dans de nouveaux blocs. Sous-titrage Société Radio-Canada